Salut la foule ! Je sais pas chez vous mais comme un peu partout en France je pense ça caille chez moi ! Salut DimTim ! Comme il y en a qui m'avaient réclamé de refaire à l'occasion un petit calm coding comme j'avais fait l'autre fois quand j'avais fait la petite découverte à la fois le tuto de Streamlit vous savez le petit framework qui permet de faire des apps web avec du Python mais un seul bout de code Python qui gère back-end et front-end ça avait plu, j'avais fait ça plutôt pour les débutants ou en tout cas des gens qui n'ont pas codé beaucoup en Python et en fait j'ai eu des questions sur des choses peut-être un poil plus avancées et c'est vrai que quand on réfléchit d'une manière générale on trouve facilement pas mal de ressources pour les très débutants ou alors des sujets très pointus mais entre les deux il n'y a pas grand chose et donc là aujourd'hui je vais essayer de vous montrer un truc qui sera j'espère entre les deux Salut Ebox ! C'est l'avantage quand je stream le week-end c'est que tu as le temps de te connecter Bon j'ai des petites sautes côté OBS mais il me dit pas qu'il perd des trames c'est peut-être juste l'affichage moi dans OBS où j'ai l'impression que mon image elle clignote du débutant pointu c'est parfait c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et ben on va y aller de toute façon moi c'est aussi ça fait un moment que j'avais mis sur la liste hop nous allons parler du de l'outil réflexe j'en ai parlé dans un calme un lundi il n'y a pas très longtemps je crois si je dis pas de bêtises bah oui le week-end tu bosses pas bbox bah oui mais excuse moi c'est plus comme avant avant tu m'en regardais bosser ou pas bosser tu me parles plus comme avant bbox donc je vous avais parlé de ce framework je vais peut-être zoomer un petit poil mais je vais surtout je vais vous donner l'URL dans le chat mais je la mettrai surtout dans la description pour le replay puisque ce genre de vidéo j'ai quand même plus de monde qui vient après coup tranquillement et vous avez raison regardez ce qui se passe donc l'idée de ce framework un peu comme pour Streamlit l'autre fois ou Gradio dont je vous ai parlé aussi c'est de pouvoir décrire à la fois toute votre activité back-end votre logique métier comme on dit et toute la partie front-end et eux leur choix puisque j'ai lu un petit peu depuis que je m'y étais intéressé c'est de dire on va implémenter ce paradigme là en faisant en fait une traduction de ce que fait le framework React qui est un framework du monde front-end qu'on adresse généralement en javascript ou en typescript donc voilà je ne suis pas allé creuser jusqu'à concrètement comment ça se passe derrière mais a priori voilà vous vous retrouvez avec quelque chose quelque chose de sympa qui permet d'aller un petit peu plus loin que Streamlit et Gradio que je vous ai montré l'autre fois a priori il y a aussi de l'intégration avec des vrais composants React si vous en avez besoin donc bref je voulais faire la petite étape d'après bon là qu'est-ce qu'ils ont comme exemple voilà ils vous mettent un exemple avec un formulaire un exemple de ce qui serait un chatbot avec OpenAI pareil pour de la génération d'images quelque chose qui fait des charts avec en plus la possibilité de d'avoir de l'aléatoire, c'est joli leur application c'est smooth hein et qu'est-ce qu'ils appellent custom ah oui c'est pour définir définir soi-même un composant c'est ça ? effectivement je me déplace et ça réagit en temps réel là dans l'interface c'est pas mal hein, c'est joli c'est joli euh... donc voilà salut Newweb allez boum dans les favoris bah écoute euh... ouais j'en avais parlé dans le calme et puis euh... j'avais pas eu l'occasion de le tester il se trouve qu'aujourd'hui j'ai un peu de temps ce week-end il fait pas beau de toute façon je suis déjà allé me promener avec la mascotte ma chienne qui ronfle juste à côté donc je me suis dit je vais faire je vais faire une petite vidéo ça me servira à moi de découvrir et puis je me dis autant autant le partager et puis comme je sais que vous êtes quelques-uns à pouvoir plutôt suivre quand ça se passe le week-end j'ai dit en avant donc on va faire comme l'autre fois je vais euh... hop j'ai mis un... un petit euh... un petit répertoire où il n'y a rien pour l'instant où on va... on va suivre le tuto euh... toujours pareil on va essayer de suivre les principes que j'essaie d'appliquer à chaque fois en ce moment euh... c'est-à-dire utiliser UV pour tout ce qui est projet euh... projet Python je suis pas sûr que ça soit pas... ouais... je vais zoomer encore un petit peu après ça va être chiant si... pour moi si je zoome plus ça va va comme ça dites-le hein n'hésitez pas dans le chat je dois pouvoir zoomer encore une fois mais si ça tient comme ça je préfère euh... donc on va avoir le petit... le petit VS Code en fait je vous ferai peut-être un... tiens d'un de ces quatre euh... puisque j'utilise souvent VS Code mais j'utilise aussi régulièrement PyCharm je pourrais peut-être alterner les outils donc... on démarre le projet avec un petit UV init je vous euh... je vous renvoie à... à calme... conning numéro 7 où euh... je décrivais un petit peu tout ce qui se passe ça crée un projet enfin bref... ce genre de choses euh... ben je vais laisser le nom ce qui prend le nom du répertoire c'est le tuto euh... hop... suivons ensemble le tuto de réflexe donc pour l'instant vous voyez pas de dépendance euh... le loupi hop... c'est... tout de suite hop... réflexe tuto et puis bah c'est parti on en a avant euh... il faut passer je crois que c'est dans la doc qu'il y avait le plus de choses euh... dans l'introduction on va voir au fur et à mesure on va faire les malins et pas trop lire la doc et puis on verra ce qu'il se passe quitte à échanger les liens on a Newweb qui nous dit je me permets ces liens me sauvent la vie ok j'irai voir c'est pour de... de la palette de couleurs ouais effectivement euh... là il s'agit pas non plus j'en ai parlé dans plein de calmes je suis pas... je suis pas un grand développeur de UI donc euh... laissons ça aux gens qui sont doués mais je vais regarder les liens dans la foulée on regardera là si ça permet d'améliorer un petit peu tout ça euh... l'installation bah voilà ils vous disent de toute façon de créer un environnement virtuel mais il n'y a pas de raison hop l'environnement virtuel bah nous aussi on va faire pareil hop on va l'activer nos search file or directory qu'est-ce que j'ai fait ? ah 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 ! j'ai activé un v-env que je n'ai pas créé donc euh... c'est vrai que dans le init limite moi il me le créerait de base ça m'irait bien donc après le uv init vous faites le... vous faites le uvv env hop là en l'occurrence on dit AVS code qu'on veut l'utiliser hop et on le source pour pouvoir l'utiliser oui euh... oui oui quand je parle de... de virtualiser c'est le... le fait voilà d'avoir la partie v-env d'avoir un pitant virtuel et toi tu écoutes dans la voiture Kios ? bah écoute euh... je suis ravi ça va vous avez pas trop de neige là parce que euh... ne tape pas si t'es au volant pardon je te poserai des questions plus tard puisque je... je reviens de Conner en Seine où euh... on devait rentrer le jeudi mais il y avait une grève donc on avait été sages on avait pris une nuit d'hôtel en plus sauf que toute la nuit de... toute la journée de jeudi et la nuit il y a eu une tempête de neige et le matin le train ben... au lieu de partir à 8h du matin on est plutôt partis vers 13h donc euh... au lieu du plan initial qui euh... permettait de rentrer le jeudi à 17h je me suis retrouvé à rentrer chez moi vers 19h le vendredi c'est moins rigolo mais euh... la conférence était sympa ouais ouais faut que tu te concentres sur la route Kios et puis euh... on verra ça tout à l'heure je t'en parlerai plus donc le uv init pour démarrer le projet j'ai édité un petit peu le PyProjectTumel un petit uv env pour avoir l'environnement Python avec le module de virtualisation de Python et on l'active avec un petit source activate donc là jusque là eux ils expliquent la manière un peu plus classique comme je le disais avant avec un Python-m-veenv et puis le nom du répertoire où vous avez l'environnement virtuel et puis vous faites le source il n'y a pas de problème et puis après il faut un pip install reflex donc vous avez l'habitude maintenant je fais à moi un uv add reflex ce qui a pour effet de me l'installer à la vitesse de la lumière vous avez vu hop et ici nous avons la dépendance sur reflex toujours pareil je vous conseille quand vous avez votre projet qui tourne de fixer un peu vos dépendances et pas les laisser comme ça potentiellement augmenter la quantité de code ah et nous avons une fois installé carrément ok donc il y a une ligne de commande et une CLI reflex visiblement et quand on fait init il permet de de préparer ok de préparer une appli donc ils ont un template minimal avec l'option blanque un dashboard c'est les petits exemples qu'on a vu tout à l'heure ok très bien et après on fait un reflex run là on est dans la même logique que que streamlit je valide la vanne new web évidemment et l'objectif c'est de faire le tuto aujourd'hui ah 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 retour de vanne et donc ouais après il nous donne un peu quelques indications après on a la partie basics voilà on va faire un import et tout ça structure de projet ok moi je veux bien on va voir si ça se mélange bien avec UV puis si ça se mélange pas bien c'est pas très grave et voilà moi je m'étais dit j'allais prendre le premier là c'est euh donc là ils sont sympas parce que je trouve que c'est pas mal le tuto moi j'aime bien quand je fais un tuto déjà de montrer euh euh et bien l'objectif euh euh et l'objectif c'est cette petite application que vous avez là donc là vous avez un tableau euh vous allez pouvoir euh 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 lister un petit peu ce que vous avez euh euh dans vos données Salut Alors attention ce pseudo c'est Denis C'est ça ? Salut Et vous avez la partie Interactive Qui vous permet De rajouter Dynamiquement Donc là on voit déjà que Leur appli Y a un petit bug Parce que c'est pas grave c'est un tuto Mais vous devez mettre Un nom, un email et puis choisir Un genre, j'imagine qu'en plus Ils ont fait un choix binaire Je ne l'en voudrais pas pour un tuto Mais l'idée C'est de faire bouger les stats au fur et à mesure Donc vous avez un graph dynamique Vous avez un tableau dynamique Et donc on va voir tout ça Il vous montre direct Ah bah d'accord c'est original Donc ça c'est le code Qu'on est censé atteindre Quand on a fini le tuto Donc il y a un peu de monde Donc j'espère que vous avez pris Plusieurs chocolat chaud Hop Et J'y suis allé un peu vite C'est ça Hop Ok Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure Comme c'est un outil Comme Streamlit Qui est opinionated Comme on dit Mais qui fournit une CLI On fait un reflex init Et ils nous disent de choisir La structure de programme minimale Pour reflex Qui va être le choix numéro 0 C'est un projet Sans code rajouté Hop Et on choisit 0 Blanc le minimal template Ok Donc là ça je le vire Hop Reflex tuto Puisque Si on regarde vite fait Ils nous ont mis Une petite fablicone Donc c'est le logo La fablicone de reflex Très bien Et dans reflex tuto Voilà Le minimum Mais le minimum Déjà On va éplucher un peu tout ça Je pense Avec déjà de quoi faire Une application qui tourne Ouais c'est du lego le code Mais ça a toujours été Mais maintenant Ça devient du vrai lego A de ceux-ci Remove ceux-là Enfin là on va commencer à coder Euh Ok Il nous parle du fichier Que je vous montre aussi Rxconfig.py Voilà Qui fait Ah c'est marrant Ils le font là Ok Ça doit être la façon Qu'il a de fonctionner Euh Ok On importe la librairie reflex Et en config On lui dit que l'appli C'est reflex underscore tuto Qui correspond au nom du répertoire Qui a été créé par la reflex unit Donc je pense que c'est ça Euh Je peux vous zoomer un petit peu la page Parce que ça va pas vous faciliter la lecture Ouais c'est ça Ok C'est bizarre Ils m'ont dit de faire un Je l'ai vraiment lu trop vite C'est ma faute Mais il y a un Mais il y a un Mais il y a un Ok Ok Reflex unit Ok Il n'y a pas de problème Les assets Je sens qu'il y a eu une mise à jour En fait Non non mais je vois ce que c'est le apnème Je trouve qu'il y a un peu de décalage Entre ce que la CLI a créé comme code Et ce qu'ils indiquent Comme étant Le code qu'on est censé avoir Parce que j'ai pas de fonction Qui s'appelle index par défaut Ah si mais il y a beaucoup plus de choses C'est ça que je voulais dire C'est à dire que si j'en suis ce qu'ils indiquent On fait juste un import de reflex On crée une méthode index On lui dit que ça retourne Un component Au sens du framework Et tout ce qu'on lui retourne C'est un composant texte avec Hello World On crée l'app Ça c'est classique Que ce soit Streamlit Fast API Ils ont tous ce fonctionnement là Et on rajoute la page Et rajouter la page chez eux Ça veut dire mettre une fonction Qui va définir la page Ok ça me va bien On va essayer de faire tourner ça Donc on va simplifier Hop ce bout de code là Et donc si on fait reflex run Est-ce que ça fonctionne ça ? Je sais pas si j'ai sauvegardé Ouais si Ouais donc le premier run Ça installe quelques composants Non en fait c'est pas tellement Que c'est pas si blanc que ça Mais je pense qu'ils ont écrit la doc Ils ont fait évoluer la CLI Et c'est pas à jour l'un avec l'autre Donc C'est surtout que ça met la structure du projet T'es qui l'attend Moi ça me choque pas C'est pas très grave Hop Et si on ouvre la page Localhost Voilà j'ai bien le fameux Hello World Donc on est bien Je suis revenu à la structure simple du tuto On va suivre le tuto ensemble Il n'y a pas de Il n'y a pas de sous aussi Et non Jeff On publie pas un framework Pas jour Par jour Dans le monde Python Je pense que c'est beaucoup plus que ça Non non en l'occurrence Alors Streamlit et Gradio C'est à peu près la même époque Reflex est plus récent Et ne répond pas aux mêmes attentes C'est ce que je disais au début L'idée c'est d'aller le cran plus loin D'avoir vraiment à l'arrivée Une application back-end front-end Comme si on avait une appli React Et de pouvoir avoir des composants Compatibles React Donc Donc ça le fait Ouais 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 Alors après c'est pas super grave Parce que du coup ils expliquent Mais c'est vrai que Voilà quand je fais Le réflexe init Et que je lui dis que je veux Un projet blanc Ça me va mieux d'avoir juste Le petit Hello World comme ça Et puis après je pars de là Que d'avoir tout ce qu'il m'avait mis Ou il m'avait déjà mis Un tas de Alors il y a des classes Il y avait quelqu'un qui débute Par exemple Ça va lui faire bizarre Bon c'est pas très grave Alors pour le reste du tutoriel Le app Erics app Et le app Ad page Sera implicite Bon très bien Très bien Donc vous vous rappelez Le but Hop je vous remontre What are you building C'est cette application Avec une table d'utilisateurs Qui ont un nom Qui ont un email Qui ont un choix de genre Même si je suis pas fan D'avoir choisi le genre Comme indicateur C'était pour faire des stats Donc on aurait mieux fait De mettre je sais pas Enfin bref Ça peut avoir une sélection aussi Dans la table On peut saisir On voit qu'il y a une drop down J'aurais pas fait une valeur par défaut Ou autre J'ai déjà une petite idée De ce qu'on va faire Et il nous montre tout le code Donc voilà L'objectif C'est d'arriver à ça Donc évidemment Ce qu'on va commencer par faire C'est vrai que j'aurais fait le tuto pareil Que ce qu'ils sont en train de proposer On va créer Un composant Qui va afficher Une table Et puis on va lui mettre Des valeurs en dur dedans Il n'y a pas de raison La structure de leur Composant table C'est de dire que Ok Ils vont créer C'est assez classique Un header Un body A l'intérieur Vous avez Des rows Et dans les rows Vous avez les cells Tout ça me semble Très raisonnable Pour l'instant On va débuter comme ça On fera de l'édition après De toute façon J'ai évidemment des idées Derrière la tête De ce qu'on va pouvoir faire Avec tout ça Ouais ouais C'est assez cohérent Rx table route Table header Ok 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 Et bah félicitations New web Mais c'était une bonne idée De faire une pull request Ça montre que tu t'es intéressé Au projet Ça leur donne un coup de main Ça donne un coup de main A tout le monde Et tu vois Comme ma modeste participation Je ne sais pas combien vous êtes Vous n'allez pas être très nombreux A suivre le stream Mais c'est pas très grave Après il y a le replay Ça peut servir à d'autres gens Ça me va bien Donc le reflex run A priori Il m'a fait un petit reload derrière Ce qui est toujours agréable D'avoir ça en direct Et ici Il a mis à jour l'application Donc vous voyez On a une table Qui pour l'instant On n'a rien de dynamique Elle n'est pas spécialement taillée Par rapport à la page Mais voilà Vous avez déjà votre table Qui s'affiche Donc c'est pas mal C'est pas mal Ils indiquent que Évidemment dans reflex On a des props On a des propriétés Sur chaque Chaque composant Et ils disent que La racine du composant Table Par exemple D'accord Il y a les propriétés Variant and size Ok Et ils proposent De faire une variante Qu'ils appellent Surface Avec une size Qu'ils mettent à 3 Très bien On va rajouter ça A la fin Donc Juste à la fin du Truc Là Voilà Ah c'est marrant J'ai pris la virgule En trop Hop Hop On a un reloading Il faut que je recherche Ah oui si On a Oui d'accord On a le Le header Qui a un peu changé Ok Très bien Et maintenant Qu'est-ce qu'ils nous proposent Non 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 L'objectif c'est de De pas faire écrire En plus du javascript Par contre Ils assument le fait Qu'ils ont J'écris que du Python C'est que du Python Ce que tu vois là Par contre Ça se traduit Très clairement Derrière eux L'outil Traduit dans le javascript Nécessaire Pour que ça soit Une application React Mais dans l'absolu Par exemple Bah c'est ça Je devrais faire Tiens Faire un petit Une petite démonstration De textuel aussi Quand vous voulez faire Des CLI Je vous en ai parlé Des dizaines de fois Et que vous voulez Une appli Avec une terminal user interface Pas de site web Textuel c'est un bon exemple Mais on a ce genre De composant Fait pour le rendu Dans un terminal Mais vous retrouvez Les concepts Forcément un tableau C'est des lignes Des colonnes Des cellules Il n'y a pas de raison Donc c'est très bien On nous a mis la variante Et là Ouais voilà Donc il pique De toute façon Evidemment les concepts D'un D'une application Et d'un framework web On va avoir un état Un objet state Qui va permettre De représenter L'état dynamique De l'application Et chez reflex Ça passe par Oh surprise Un objet qui s'appelle State Ok Et qui va stocker L'état de l'application Parfait Un petit lien vers Effectivement Les basiques Pour ceux qui veulent Regarder le détail On va rajouter Dans le state Bah c'est ce qu'il y a Dans le code en dessous Mais je lis l'explication En même temps On va rajouter une liste Ok On structure pas tout de suite Ah j'imagine ça va venir après On va structurer Avec une classe Qui va représenter Les utilisateurs Pour l'instant C'est une liste De liste de chaînes Donc c'est ce que vous voyez là On fait une liste Et elle contient des éléments Qui eux-mêmes Sont des listes de chaînes Ok Donc on va rajouter La classe State Il précise pas Moi je vais le mettre là Ok Pour itérer Oui donc là clairement Ouais ouais Là on est On est dans de l'influence Très forte On se retrouve avec Les mêmes concepts Que vous pouvez retrouver Dans beaucoup de frameworks Web Donc on a un for each Qui permet de Parcourir des éléments De l'état Ok très bien A partir d'un littérable On va pouvoir générer Les différents éléments C'est parfait Je suis quand même curieux Là de cette histoire De variants Je pensais que ça modifierait Plus la table que ça Je vais modifier Toute la fonction index Là ça met le doute Je suis étonné que ça soit Moi ça me dérange pas Pas comme rendu Mais je trouve ça étonnant Non C'est toujours plein écran Parce que là Leur suggestion Ça serait que ça soit pas Plein écran Mais pourquoi ça rend plein écran On verra après On se posera la question On a rajouté le state Mais on l'a pas encore consommé Et du coup On rajoute une fonction Qui va s'appeler Show user On lui passe D'accord Il commence à préparer le terrain On dit qu'on lui passe un paramètre Qui est une personne Mais en fait On lui passe une liste Puisque ça correspond A chacune de ces lignes Qui sera une liste à chaque fois Et on retourne un objet Ouais je lui pardonne C'est un tuto Mais c'est quand même Ouais J'aurais commencé à créer Un vrai objet Mais bon On va rajouter la fonction Show user Très bien Et on retournera Un objet raw Du framework C'est très bien Et on prend Chacun des éléments La première cellule C'est le nom La deuxième c'est l'email Et le troisième C'est le genre Ok Et du coup Ça simplifie La fonction index A juste titre Très bien Ça c'est une bonne idée Hop Et on sauvegarde tout ça Vous voyez Il consomme Hop Là il crée La racine de la table Il crée comme tout à l'heure Le header Et au moment où il crée le body Au lieu de mettre Chacune des lignes Et de développer Il fait un rx for each Et le rx for each Vous lui passez Un itérable En l'occurrence State.user Je vous rappelle que User c'est une liste C'est donc un itérable Et Ça veut dire Qu'il va passer Chacun des éléments A la fonction Indiquée ici Qui est show user Qui prend une personne Qui est bien une liste Puisque chaque élément À chaque itération Sera une liste Tout va bien Et bien je t'en prie New web Continue de coder Tu nous diras un peu Tout à l'heure Ce que tu fais Ambiance co-working C'est marrant Ça me va bien aussi Ah voilà Et donc c'est ce que je vous disais Voilà De faire De quelque chose D'un peu plus propre De structurer La donnée Avec une structure Qui va devenir une classe Pour les utilisateurs Avec des attributs Name, email Et ainsi de suite Ok D'accord Ouais j'imagine pour la suite Donc il propose De faire une classe Ouais qui va être Une classe de données Mais qui va s'inscrire Dans le framework Et il suffit D'hériter De la classe Du modèle De réflexe Qui est la classe base C'est très bien ça C'est très bien C'est très bien Donc on va créer Cette petite classe Ma foi C'est une excellente idée On va mettre ça Au début J'espère qu'à la fin Je suppose Que vers un petit peu DriftFactor Pour créer un peu Des fichiers propres Mais on va pas créer Des classes de classes De classes Le tout dans le même fichier On finira par faire Un truc propre Ok J'imagine qu'on va changer Voilà Vous voyez le RXState Pour l'instant On a cette liste Qu'on a appelée User Mais qui est en fait Une liste De listes De chaînes Et donc on va en faire Une liste De notre classe D'utilisateur Donc c'est ce qu'on fait ici Très bien Parfait Voilà Donc à chaque fois Vous voyez On crée un user On commence Voilà A voir Les différentes propriétés On les indique Et il va falloir aussi Modifier bien sûr Le show user Puisque dorénavant Hop C'est pareil Je sais pas si vous entendez Dans le micro Mais j'ai la mascotte Qui s'est mis ronflée À côté Ça va Jazz Tu dors bien Profite Hop Ok Donc là Le show user C'est très bien Comme ça On va créer des raw En utilisant l'objet user Qui lui-même A les trois attributs Qui nous intéressent Depuis le départ Et j'imagine Qu'on va encore modifier Ici Ouais yes Je pense que juste En modifiant Hop Le table body Là Dorénavant On lui passe toujours User Ah mais non On change pas Puisqu'on a déjà On passe les users Qui avant était une liste Mais maintenant Est une liste de users On a changé Le show user On sauvegarde Un petit reloading Derrière Qui se passe tout seul C'est ça Yes J'ai cassé le truc J'ai cassé le truc J'ai cassé le truc entre temps Hop je recharge Elle ronfle pas Elle ronronne Tu as raison Bebox Donc Pour l'instant On voit pas de rendu différent Mais derrière On a quand même structuré Ce qui est notre partie backend Ça commence à avoir un peu de la gueule Maintenant Et bien oui Le but c'est de pouvoir rajouter Des users Dans le tableau Il va falloir définir Donc je sais pas si Si vous êtes familier avec ça Mais quand vous faites Une application web Généralement Quand il y a de la saisie de données Ça va être un formulaire Un objet form Un formulaire Qui va comporter Donc là C'est pareil Le vocabulaire de réflexe C'est le vocabulaire du monde web Et du monde react Entre autres On va avoir deux champs De type input Où on va saisir le nom Et l'email Et Un champ de select On va pouvoir choisir Le genre Ok Il précise que Le champ input Oh bah c'est son bas en dessous Ok Le champ input Vous avez Plusieurs Plusieurs propriétés Vous avez le placeholder Qui est Vous savez ce que vous voyez Sur un site web Quand vous avez pas saisi quelque chose Ça vous met Une suggestion De ce que vous êtes censé rentrer C'est ce qu'on appelle Le placeholder Il y a un nom pour le champ Parce que j'imagine Qu'on va l'utiliser Et On indique Si le champ est obligatoire Ou pas Avec une propriété required Qui est vraiment Et donc là Il s'embête vraiment pas C'est certes du Python C'est très pratique Mais au moins Vous êtes vraiment dans le vocabulaire Du monde Du monde javascript Donc très bien Donc on rajoute Ce petit RX form Par contre Ils ne disent pas Où est-ce qu'ils veulent Qu'on le rajoute Bah si On va le rajouter Dans la partie Pardon Index J'imagine Puisque c'est là Qu'on va le manipuler Et ensuite Il va en falloir Faire quelque chose Ah oui d'accord Ok Il rajoute un petit peu De layouting Parce que là Il apparaît par défaut Si je fais juste ça Non Tant que j'ai pas mis le plus Il va pas apparaître Ok Ça nous dit Comment Ok Si on veut les empiler Les uns sous les autres D'accord Ils ont des composants De layouting Très bien Donc là c'est Vstack comme Vertical stack Ça veut dire qu'on va Empiler tout ce que Vous allez dire dessous Chaque fois que vous mettez Un élément Là les deux inputs Et le select Il va vous les mettre Dans une Dans une belle petite colonne Très bien C'est dommage Qu'ils proposent pas Hop De l'afficher Comme ça on aurait le rendu Au fur et à mesure Ouais là on est vraiment Dans tout ce que je connais De Même à la limite Même Angular aussi Je vais allumer deux secondes La pièce Parce que j'y vois plus grand chose Hop Venir avec votre café Votre boisson chaude Et tout Je m'en suis même pas fait une Ok Donc pour l'instant On a pas changé grand chose Surtout on ne l'affiche pas Voilà La partie intéressante On va rajouter un bouton D'accord Ok Et Sans surprise Le bouton Va avoir une propriété Submit Pour une action Quand on clique dessus Ah voilà Ça y est Sachez rien On sient bien Que je suis plus à l'aise Qu'avec des diodes à soudé Enfoiré Alors Donc on va rajouter un bouton Très bien Ça sera un RxButton Parfait J'imagine que Dans sa propriété Submit On va lui indiquer une fonction Qui fera l'action Qu'on veut faire Donc en l'occurrence Rajouter un utilisateur Voilà C'est ce qu'il dit ensuite Il faut un moyen d'updater La liste user Qui est dans l'updation Objet d'état Dans le state Ouais L'événement Unsummit Oui Ça d'accord Ça se déclenche Ok On va faire cette fonction Add user Qu'on va rajouter Comme étant L'event handler Parfait Ok Il faut savoir Que visiblement La gestion des événements Ça passe des paramètres Sous la forme d'un dictionnaire Ce qui correspond à Ah bah oui Ça va correspondre J'imagine Votre formulaire On a deux inputs Et un select Donc vous allez avoir Le nom de chacun des composants Comme clé Et la valeur Ça sera le contenu Ça sera pas mal Donc Ah oui Le mettre directement dans le state Ok Donc la fonction La fonction de modification La fonction de modification du state Est dans la classe state C'est pas con Ah Va falloir que je vous explique un petit truc Je vois qu'il y a une syntaxe Pour ceux qui sont pas familiers Ça va pas vous parler Je vais vous expliquer ça tout de suite On rajoute Dans la classe state La fonction Qui rajoute Je reviens tout de suite Vers vous Je vais vous expliquer Pourquoi c'est écrit comme ça Et dans la partie Ah oui Il a fait une fonction Def form Oui Bah oui Je suis bête Ok Plutôt que de tout mettre à côté Alors On va faire le ménage ici Ici J'avais tout mis dans un premier temps Là Ils font ça C'est bien Ça prépare la suite je pense Hop Donc je vais créer De la même façon Qu'il y avait la fonction index Qui retournait un RxComponent On va avoir La fonction form Qui va retourner Le form qu'on vient de créer Toujours la vertical stack Vous voyez avec les inputs Qu'on avait tout à l'heure Le select Là on rajoute le button Et Il s'appelle submit Et sur l'événement Unsubmit On va appeler Dans l'objet state Notre Méthode AddUser La méthode AddUser Va vous envoyer le contenu Du formulaire Ok Et une fois qu'on a fait Submit On efface Le fameux formulaire C'est très bien On va aller jusqu'au moment Où ça se déclenche Et je vous décompose Parce qu'il faut encore Que je vous explique Le addUser Il y a quand même Un petit détail important Et nous devons rajouter Le composant form Dans l'index Ok Ah oui d'accord Donc il rajoute juste Juste forme là Donc vous voyez Quand on va dans Index Ouais Et on va le faire On va le faire à la mimine Tiens pour une fois On va pas faire trop La feignasse tout le long Et pouvoir se planter un peu Ça fera plaisir à Bibox Donc on dit qu'on rajoute Une VStack Comme tout à l'heure Qui va permettre D'aligner tous nos éléments En sachant que là du coup On regroupe On va avoir deux éléments Le fameux formulaire Qui on a défini à côté Qui lui-même a sa structure De layout Et la table Donc on va faire comme ça Oups Oups Voilà Donc Le form Plus Le table leader en dessous Ah J'ai vu passer des petits messages C'est rigolo Donc pour la partie CSS Le format reflex Utilise visiblement Tailwind Donc très bien Quand il fait des menus comme ça Ça lui fait perdre le truc Mais il suffit de relancer Ça repart Donc tout va bien Alors Hop J'ai été trop gourmand C'est ça En voulant toujours relancer De relancer De relancer Ah c'est rigolo On a carrément les messages react Ça me plaît ça Ça me plaît Qu'est-ce que je lui ai fait Qui ne lui plaît pas On a la VStack Je vais récupérer mon index Mais Je pense que ça vient de A force de Vous savez De tous les Les outils comme ça Qui font du re-learning Du hot reloading Ça ne marche pas Garanti à 100% Chaque fois le hot reloading Ce n'est pas très grave Voilà Ça va mieux Donc là On a Hop Tous nos champs Et On les voit Ici on peut Saisir ce qu'on veut Voilà Ici vous avez La petite select Et si vous faites Submit On voit bien Que ça rajoute Les données Et qui bien sûr Dynamiquement se rajoute Dans le tableau Hop Je reviens Sur le code Pour vous remontrer Ce que je vous dis tout à l'heure Donc là vous rappelez Le composant Blablabla Ici Si vous regardez La partie formulaire On a dit que Sur le submit On appelait La fonction Add user Et la fonction Add user Elle fait quoi Elle va prendre Votre list User Et l'objet list Il a une méthode Qui s'appelle Happens Qui va rajouter Dans la list Ce que vous allez lui dire Et vous créez Un user De la classe user Qu'on a défini Au départ Basé sur le Base model Je pense que c'est là Où il y a besoin Comme on est dans le state Ça permet d'avoir tout ça Et c'est là Où vous passez Cette syntaxe Donc Je prends le point de départ Le fait D'être sur le On submit On a dit que le framework Lui Il envoie un dictionnaire Donc Les données du formulaire Sont ici C'est un dictionnaire Et donc Ça c'est une syntaxe Ici Là le étoile étoile Qu'on met devant Formdata Qui va vous permettre D'avoir Vos données Exactement Comme vous l'attendez A savoir que Ici Vous avez besoin D'un paramètre name D'un paramètre email Et d'un paramètre gender Avec les valeurs Qui vont avec Pour illustrer ça On va prendre deux secondes Hop Et je vous explique Je lance en mode Ripple Donc là J'ai peut-être zoomé Un peu plus Pour que vous voyez mieux Tac Donc Si je fais comme eux On va partir sur le même exemple Que vous voyez Ou alors non Ça va peut-être Être un troll bazar Si je fais ça Non On va faire un exemple Distinct Comme ça Ça sera peut-être Plus facile pour vous Je Mes données Donc un dictionnaire Python Pour ceux qui n'ont Peut-être Jamais manipulé Si je mets champ C'est que je suis en train De parler du Du formulaire Donc on va faire La clé numéro 1 Hop Avec la valeur Numéro 1 Et puis Comme un dictionnaire C'est une succession De clés Pareil Je fais une deuxième clé Et je lui donne une valeur Voilà Si je lui demande De me l'afficher Vous voyez Clé-valeur Clé-1 Valeur 1 Clé-2 Valeur 2 Ça c'est un dictionnaire Si Je lui Hop Il sait que c'est une classe Dict Donc là on est vraiment Comme on avait tout à l'heure Si Je lui dis Je lui crée une fonction Qui va m'afficher Ces données D'accord Je vais lui faire exprès Voilà Une fonction Qui attend une clé Deux paramètres Une paramètre clé 1 Paramètre clé 2 Et quand elle l'affiche On va utiliser Vous savez Les f-strings Dans Dans Python Qui permettent d'afficher Un mélange de texte Et puis de Deux variables Hop Le premier Paramètre Vaut Hop Et là je lui mets Clé-1 Donc là il va m'afficher Le premier paramètre Vaut Et il mettra la valeur Du paramètre Clé-1 De ma fonction Affiche Et le second Et on lui met Hop La valeur correspondait Que je lui passe ma data Qui est un dictionnaire Qui ressemble Il va me dire Je ne sais pas comment faire Parce qu'en fait J'ai besoin de deux arguments Là tu m'en donnais qu'un Donc ça ne colle pas Et bien c'est exactement À ça que sert La syntaxe Étoile étoile Et si vous faites Effectivement Du javascript C'est quelque chose Qui existe aussi Ça permet de Ce qu'on appelle Déstructurer une variable Et ni plus ni moins Ça va prendre Mon dictionnaire Ça va prendre Chacune des clés Et ça va mettre Chacune des valeurs Donc si je lui fais Affiche data Vous avez bien Valeur 1 Valeur 2 Vous voyez En sachant que C'est Oui oui Ça déstructure Une variable En sachant que Vous voyez là J'ai dit que Mon Mon data Là si je remonte Hop Je l'ai écrit avec Clé 1 Valeur 1 Clé 2 Valeur 2 On est bien d'accord Que si ici Je mets clé 23 C'est toujours un dictionnaire J'ai clé 1 Et clé 23 Avec deux valeurs Sauf que si j'appelle De la même façon J'affiche J'appelle la fonction affiche Là il a un problème Parce que je lui passe Bien deux paramètres Mais il s'attendait À ce que Le premier argument Ça s'appelle Clé 1 Et le second argument S'appelle Clé 2 Donc là je lui passe Clé 23 Ça va pas Donc c'est ça que ça veut dire Le fait de déstructurer En fait Vous passez votre dictionnaire Et vous déstructurez Et lui automatiquement Il dit Chacune des clés C'est le nom du paramètre Et pour chacun des paramètres Bien sûr On a une valeur Qui est la valeur Qu'il y avait dans le dictionnaire Donc si je reviens Donc si je reviens A notre code ici Ça revient Exactement à ça À savoir que Le formulaire Ici Là vous voyez Le formdata Qui est passé ici Le dictionnaire Qui est ici Je sais pas s'il accepte On va essayer un truc ensemble Tiens Je vais lui demander De m'afficher Le dictionnaire Je sais pas si ça va marcher On va voir Ça marche pas C'est pas grave Je vous détaillerai Hop Je refais le reflex run Ça y est Il est lancé Donc si je reviens ici Et que je rafraîchis la page Puisque je viens de relancer l'application Nice reconnect Tout ça Voilà Donc là J'ai Le nom du user Dans le premier champ L'email du user Et j'ai choisi Un genre Si je fais Submit Est-ce que j'ai tout planté Il aime pas ce que je lui ai fait Je lui ai fait une vilainie Ok Il apprécie pas Que je lui ai tenté De lui afficher D'ailleurs une façon De faire le debug Je vais vous le faire A la ville Je voulais vous montrer La gueule que ça avait Mais il a pas Ah bah si voilà C'est juste que c'était Le temps qu'il réagit Il est en train de recharger De finir de recharger L'application Voyez le print Du formdata On a bien un dictionnaire Comme je vous ai fait Dans l'exemple Avec tout à l'heure Comme ça Et à chaque fois On a bien Puisque c'est le formulaire C'est un dictionnaire Qui a pour clé Non email Gender Et ça c'est pas de surprise Puisque si vous regardez Le formulaire Il a Input Qui s'appelle name Une input Qui s'appelle email Une input Qui s'appelle gender C'est donc bien les clés Du dictionnaire Et les valeurs C'est ce que vous saisissez Dans le formulaire Donc c'est ce qu'il fait Il fait Il fait une déstructuration Et en fait En fait ce genre de principe Que vous retrouvez Dans plusieurs langages C'est quand je dis Dans mes émissions de lundi Quand je vous dis Que j'aime tous les langages Et que tous les langages Vous apprennent quelque chose Ben La déstructuration De dictionnaire En Python Moi quand je l'ai vu Côté javascript Parce que je faisais Du frontend à l'époque Ça m'a pas perturbé Puisque C'était le même concept C'est juste Peut-être la syntaxe C'était parfois légèrement différente Mais Ça revient à la même chose Et voilà Ça reste les mêmes Les mêmes fonctionnements J'essaie de suivre Un petit peu Ce qui se passe Nous avons NewWeb Qui m'avait dit Qu'il travaillait Mais en fait Il a posé Plein de questions Enfin il a fait Plein de commentaires De toute façon Plus Expérimenté Je vous le dis toujours Et Et l'expérimentation On peut passer Par plusieurs langages Là j'utilise réflexe C'est pas forcément quelque chose Je fais pas particulièrement De site web actuellement Mais Je sais que je suis en train D'apprendre des choses Qui vont forcément Me servir par ailleurs Donc C'est jamais perdu C'est ce que j'aime C'est ce que j'aime dire Ça fait un peu pompeux Mais je vous assure Que c'est vrai Alors Après ils disent Qu'ils vont mettre Le form dans un objet Qu'ils s'appellent Un overlay Ok Qui permet d'avoir Le focus Sur l'action Très bien Ok D'accord Donc là ils vont créer Au lieu de tout mettre C'est vrai que là Si on regarde bien Vous avez à la fois Le tableau du résultat De ce que vous affichez Comme données Et en même temps Vous avez le formulaire Qui fait la saisie C'est pas forcément L'idéal Comme interface Donc là Ce qu'ils proposent C'est de créer Une boîte de dialogue Une modale Qui s'appellera Donc RxDialog Comme objet D'accord Non mais là Ils mettent pas tout le code Ils disent des choses Mais ils montrent pas tout le code Ce n'est pas très grave Je pense que l'étape d'après On va avoir tout Donc on crée Ok Ah oui ça y est J'ai compris Je viens de comprendre D'accord Donc il vous montre Ok On va rajouter un élément Qui est ce qu'ils appellent Un trigger Quelque chose qui va déclencher L'ouverture D'une dialogue Ah ça c'est moins intuitif Que le côté Si je l'avais écrit directement Avec un framework web Mais bon pourquoi pas Donc ils positionnent On va rajouter Dans notre Dans notre index Dans notre page Ce qui est un déclencheur D'ouverture d'une dialogue Le déclencheur En l'occurrence Ils disent que c'est C'est un bouton Qui utilise un composant Qui est une icône Là on mettra la grosse icône plus Avec une taille particulière Un petit texte Qui est le texte Add user Ok Donc si je le rajoute J'imagine que ça va se voir Tout de suite ça J'ai quand même pas mal zoomé Pour coder Je vais dézoomer un petit poil Parce que je pense Qu'on va enlever le form Tout à l'heure Je le fais comme ça Et puis On y reviendra S'il faut Parce que c'est peut-être Pas la façon La plus propre de faire Voilà Si je rajoute Hop Ok Il rajoute un petit composant Au passage Ah c'est pas mal C'est bien fait ça Oui bah oui oui Ah ouais Il faut que je le rajoute Dans une dialogue Bah ça va alors Ça va C'est moi qui ai médi Donc il donne tous les composants Mais il ne vous donne pas Tout de suite le code complet C'est pas sympathique Donc on va créer Une dialogue Une modale On va définir Quelle sera la façon De déclencher Qu'est-ce qui se passe Quand on clôt Alors quand on clôt Ah oui d'accord Il y a deux façons De clore la dialogue Effectivement Ah c'est marrant De voir cette façon Moi j'aurais mis D'accord J'aurais mis un bouton Dans la partie index Dont l'action Serait d'ouvrir la dialogue Puis dans la dialogue J'aurais mis deux boutons Un qui ferait L'action de cancel Un qui ferait L'action de submit Et là non En fait eux Ils définissent Un objet Qui est un trigger Qui va servir De déclencheur Et deux objets close Qui sont eux-mêmes Des boutons Qui permettront De déclencher Deux actions Très bien Ah ouais Mais ils auraient pu Le mettre dans une vraie fonction Quand même C'est un peu C'est un peu Cracra De mettre ça comme ça Moi je veux bien Mais Donc là ça va remplacer Je pense Toute la partie Formulaire C'est peut-être pas Comme ça Qu'ils l'ont vu Mais C'est mon stream Je fais ce que je veux Comme dirait l'autre Voilà Je laisse Bon alors Je ne vais pas laisser Form Hop Je vais l'appeler Modal Et on va mettre Le code dedans Hop Et on l'appelle Modal Et on va enlever Le petit print Là Qui m'était Le bazar tout à l'heure Enfin en tout cas On n'en avait pas besoin Et j'ai mis Il me le dit Dans le on submit J'ai rajouté un J'ai tapé un caractère Un peu tout à l'heure Dans le vide C'est ça Voilà J'ai mis un 3 Donc ils ne connaissaient plus Hop Donc effectivement Vous voyez Donc j'ai remplacé Ce qui était tout à l'heure Le formulaire Par toute la définition De cette dialogue Alors L'objet dialogue Est en fait A la fois Ce qui va être Visuellement affiché Quand vous affichez La dialogue elle-même Et en même temps Vous définissez Comment Vous allez Déclencher tout ça Et c'est donc Ce qu'on a vu tout à l'heure Là Vous vous rappelez La dialogue commence Par définir Ce qui va être le trigger C'est donc L'élément bleu Que vous avez Sur la page Où il y a un gros plus Une icône plus Et le texte Add user Quand on clique Ça va déclencher Le dialogue content Que vous avez ici Et on va l'afficher Tout de suite On va avoir pour titre Add user Une petite description Et on retrouve Notre formulaire Tout à l'heure Simplement Ce qu'on va faire C'est qu'après Le formulaire Avec les deux champs Input Et le champ select On va rajouter La partie Avec le bouton cancel Le bouton submit Et on garde L'événement Add user Donc si je fais ici Le add user Ça move ma dialogue On a bien les éléments Vous voyez le titre La description Hop Et si je fais submit Ça rajoute bien l'élément Ok 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 Alors je vois qu'il y a eu Des petits commentaires Au passage D'accord J'ai un petit air Du physicien Dans Jurassic Park Bah écoute Pourquoi pas Le gars un peu rock'n'roll Si tu savais mon pauvre Je suis bien plus Que rock'n'roll Mais tout va bien Non non No offense Comme on dit Ou truc Ok bah on commence À avoir un truc Qui a d'abord Une bonne gueule De l'application Maintenant Ils en ont profité Ici pour A la fin de la dialogue C'était pas dans l'explication De spécifier une taille Alors J'espère que ça va Ça va changer Dans la suite du tuto Mais Je vous déconseille Tant que c'est possible Dans votre application web De mettre des tailles Des tailles En pixels Parce que du coup Vous imposez votre taille Vous êtes pas réactif Si l'utilisateur Redimensionne S'il est sur un téléphone S'il est sur une tablette Enfin bref Je vous déconseille De mettre des tailles En pixels Ouais c'est vrai que là Maintenant le reload Est assez rapide Donc on a rajouté Cette petite dialogue C'est très bien Alors par contre Je sais pas s'il considère Que c'est censé avoir Cette tête Mais quand même On est d'accord Que moi ça a pas cette tête Le add user Il est pas centré Je suis pas centré Sur la page Enfin Il doit y avoir un truc Dans la Vstack Que j'ai raté Mais Donc là Il me rappelle Tout le code C'est ça Je fais quand même Jeter Ah oui d'accord Oui moi je l'ai appelé modal Et eux ils ont appelé ça Add customer button Mais je suis pas d'accord Avec eux C'est là où il y a Un truc chelou quand même Ok C'est un choix Du framework Mais vraiment Si vous avez un C'est même pas un problème De UI web C'est un problème De UI tout court Ils disent qu'ils rajoutent Un bouton Mais dans le bouton Ils cachent tout le code De la dialogue box Ça aurait quand même été plus propre D'avoir un bouton Qui appelle une fonction Qui ouvre la dialogue Et après de définir La dialogue à côté Ok Ça fonctionne C'est pas un traumatisme J'ai bien une Vstack J'ai rien fait de différent Bon Pour moi je suis censé avoir Le même code Mais probablement Que ça n'est pas vrai Pour en avoir le cœur net Ce qu'on va faire Ici Hop Je me crée une copie Voilà Et dans ce qui est exécuté Je mets Merde Toc Je mets le code du tuto Lui même Voilà Sauf que Ah oui d'accord Je mets le code du tuto Au détail près Que Ils mettent pas les in-portes Au début Ça marche Et ils mettent pas le add page Ah oui ils les avaient dit Au début Rappelez-vous Ils avaient dit Qu'ils remettaient Ni les imports Ni la définition Des classes De l'app A la fin Donc ça si je re-sauvegarde Tout ça J'ai vraiment le texte du tuto Ok On va voir si ça change Le visuel ici Non ça change pas le visuel Si je compare les deux fichiers Donc tu vois Si vous connaissez pas Dans Vscode Vous sélectionnez deux fichiers Et avec le bouton droit Vous avez Compare Selected Et là il vous fait une comparaison Donc j'ai pas mis le même nom De fonction Effectivement Là ils ont mis un commentaire Là il y a le nom de la fonction Non non J'ai bien le même code Bon ok C'est pas très grave On va dégager la copie Ça sert à rien Donc on commence à avoir quelque chose Qui tient la route Qu'est-ce qu'il nous propose Dans le tuto Est-ce qu'il nous propose Quelque chose D'accord Ah oui dans l'application Rappelez-vous ce qu'il y avait Alors on est à Plotting Data in a Graph Ok Si on fait Je retourne au What are you building Là on a construit La première partie ici Le tableau Plus le bouton Qui permet d'ouvrir la modèle Qui permet de saisir Des utilisateurs Et en dessous Ils affichent un Petit graph Un bar graph Qui indique En fait Les statistiques Du nombre d'utilisateurs Que vous avez créé Avec chaque genre proposé Ça me perturbe Depuis tout à l'heure Ce choix de genre On va mettre quelque chose D'un peu plus sympa Et surtout pas juste Un truc binaire Plotting Data in a Graph Alors il y a des composants Dans Reflex Pour faire des graph Qui prennent des listes De dictionnaires Oh comme ça tombe bien Chaque dictionnaire Va représenter Un point du graph Avec les valeurs X et Y Très bien On va rajouter Un Event Handler Qui va s'appeler Transform Data Qui va permettre De transformer La donnée utilisateur Elle-même Dans le format Que le graphique Va utiliser Et attend Pour utiliser Et on va rajouter Une autre variable d'état Pour stocker D'accord Donc il continue De stocker La liste d'utilisateurs Avec le format utilisateur Et à côté On a un transform data Qui permettra D'avoir les données Pour le graph Au format attendu Par le graph Il me balance Tout là Comme ça cache Ou il nous fait Le petit détail Ok c'est cache Alors Et bien on va faire Ce qu'il nous dit Donc On a dit Le graph lui Il attend Une liste de dictionnaires Très bien Si je retourne Dans mon state Ah oui Donc lui Il considère Que pour l'instant S'il met à blanc Le Bref Ok Ok On va faire tel Tel qu'il le dit Moi je Je suis le Tuto Donc il ne met pas Les données Ce n'est pas très grave Dans les données Qu'on avait jusque là Dans le dictionnaire Des utilisateurs Il crée le deuxième dictionnaire Pour le format Pour le graph Voilà Et à chaque fois Que vous a rajouté Un utilisateur Vous allez stocker A la fois la donnée Pour le tableau Et pour le graph Très bien Donc il n'y a pas grand chose Qui a changé Dans la fonction ici Très bien Juste On rajoute une étape Pourquoi pas Euh Toc Python J'ai encore du mal Ah mais Les langages Ont chacun leur usage Je vois que tu fais du PHP C'est très bien De faire du PHP PHP SQL Il y a déjà Enfin il y a un écosystème entier Qui vit de ça Il n'y a aucun Il n'y a aucun problème Si tu as de la curiosité Tu peux te mettre à Python Il n'y a pas de Pas de problème Oula Tu nous balances Beaucoup de trucs d'un coup Mais il n'y a pas de soucis Oui oui Tu peux te mettre Effectivement A regarder les frameworks Javascript Tu peux faire du typescript Tu peux regarder React Bien sûr Mais c'est pas D'abord c'est pas une obligation Et ensuite Je vois que derrière Tu te mets à nous parler De VM de Docker En disant qu'il n'y a pas de défi Tu fais un fichier de config Et tu lances le bousin Aïe D'abord VM et Docker C'est pas tout à fait le même usage Et je t'invite à Réfléchir Quand tu dis Je fais un fichier de config Et ça sense Docker c'est quand même pas C'est pas forcément compliqué Mais c'est pas juste un fichier de config Tu définis une image Tu construis une image Il y a pas mal de C'est un écosystème à connaître Mais c'est intéressant Et oui je connais Vagrant Qui est encore un autre outil Encore Mais c'est bien T'as pas mal de trucs T'as pas mal de trucs Dans ta buzzers Docker il zappe La couche software Non je pense que Je pense que là Tu t'es précipité Et je pense que Si c'est un sujet Qui t'intéresse Tu devrais regarder un petit peu Non 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 Tout va bien Un jour je vous ferai Une petite émission Docker c'est pas tout à fait ça Ça s'appuie suivant les OS D'abord il y a certains OS Où ça reste dessous quand même De la VM Et sinon ça s'appuie Sur la notion Qu'on appelle les C-groupes Sous Linux Sous les Unix Mais Ça sera l'objet d'une émission Peut-être complète Un peu plus compliquée Effectivement Donc je reviens A notre exemple Nous allons maintenant Rajouter le fait Que nous avons une liste Au format Pour le graph On fait un Transcend data Pour le graph C'est bizarre Comme il écrit ça Mais pourquoi pas Et la fonction Transcend data C'est bizarre Comme il le fait Ok Ok Je le définis en dessous Moi je veux bien Pas de soucis C'est pareil J'aime bien fournir Les données Que j'utilise Et pas faire comme ça Mais bon Pourquoi pas Ah oui C'est là où il utilise Hop Un élément De Un élément Qui vient des collections Il importe Counter Puisque c'est comme ça Qu'il va faire les statistiques En fait Il va Il va passer Ouais C'est Il est sur self Donc c'est à dire Qu'il est dans la classe Il considère que La première méthode Effectivement Va rajouter les données Dans Ma liste D'utilisateurs Ça c'est très bien Pas de problème Ok Et donc là La fonction Counter Va compter ce que vous lui passez Et qui doit être un itérable Et l'itérable qu'on va lui passer Vous voyez là C'est la liste Des utilisateurs Et pour chaque utilisateur On dit qu'on retourne juste Le gender D'accord Donc là on a effectivement un itérable Et lui Counter Ce qu'il va faire Il va dire Je regarde la propriété gender Et puis je vous fais Les deux Les deux Trois Quatre Douze Conteurs Que vous avez mis Dans ce champ gender Et ensuite Il met en forme Puisqu'il y a besoin De mettre en forme Ok Et donc Une fois qu'il a fait D'accord Une fois qu'il a fait le count D'accord Ça marche Ça marche Ça marche Il va créer La fameuse liste Alors ce qui est un peu dommage C'est qu'il l'a créé à chaque fois Parce qu'il recompte Donc il le recrée à chaque fois Bon mettons Admettons Il va donc nous créer Le dictionnaire Et pour le créer Il va parcourir Tout ce qu'il a Comme Comme élément Qui vient de De calculer Dans Quand on fait La partie Gender counts Et Très bien A chaque fois Il va se retrouver Effectivement Puisqu'on va avoir A chaque fois La valeur Du user gender Plus La valeur count On va le mettre Dans un champ name Et dans un champ value Hop Il le met dans la liste Très bien Parfait Et j'imagine que maintenant Après le transforme Data Il va falloir faire Un rendering De graph Donc on passe Ah bah il passe par Recharts Très bien Et il passe Un bar chart Auquel on va lui passer Les données qui viennent Du state Dans notre liste User for graph Très bien On a un composant Avec la data key Bah là on va lui dire Que c'est value Ouais très bien Le stroke and fill C'est la façon de De paramétrer les couleurs Et la façon de représenter Le bar chart On lui donne une taille En largeur En hauteur Un nom Pour l'axe des x Bah c'est très bien ça Donc on définit Une fonction graph Cette fonction graph Vous voyez Elle va retourner Un bar chart Ce qui est donc Un composant Un composant réflexe Je vais le mettre Où ? Je vais le mettre Juste après La petite méthode De la dialogue Ce sera très bien ça Hop Donc on a notre composant graph Et On rajoute graph Dans l'index Donc Ah bah il remet tout le code Très bien Ah bah vous voyez Il l'avait enlevé Dans l'exemple tout à l'heure Mais il a bien remis Les données de base De sa user list Ce petit coquin Là on va remettre Les données Dans la user list Et après Je pense que Tout ce qu'il fait On va dans l'index Là c'est la dialogue box Pardon On a bien Ici vous savez L'élément Qui va être le bouton Qui va représenter Le déclenchement Qui va ouvrir La dialogue box Vous avez la table Et dessous le graph Mais très bien Donc On va juste en bas De l'index Et on rajoute ici Le graph Parfait Donc là il me fait Reloading Compiling Très bien Ouais Je sais pas si c'est Firefox Ou le framework Souvent il fait échouer Mais si je fais un refresh Ça revient Mais là C'est pas vrai Il m'a pas fait un refresh Complet J'ai bien sauvegardé Tout le code Yes Ouais il est en train De faire l'updating Il est pas Ouais Ok J'ai pigé Ouais je pense que des fois Il s'y perd quand il y a Beaucoup de changements C'est pas grave Je vais faire un nouveau Reflex run Salut le viking Je sais pas Ils peuvent arriver Entre temps Hop Il a terminé Il a rechargé la page Ça m'étonne Ça ça sent le cache Soyons brutal Alors pourquoi il m'affiche pas Ah oui je sais Ah mais c'est les vilains Attendez Je vérifie Mais je pense que je sais Ce qu'il est en train de se passer Ouais c'est exactement ça Donc vous avez vu au début là Si je tue l'application Tac Et je la relance C'est important Vous allez voir pourquoi Hop Voilà Il est redémarré Quand on charge l'application Il m'affiche pas le graphe Et pourtant j'ai des données Seulement c'est ce que je vous ai montré Tout à l'heure Là il faisait le choix De enlever ou de mettre les données Ils ont dû hésiter dans le tuto Mais Les données qui sont ici Il initialise la liste des utilisateurs Mais comme vous le voyez ici Le dictionnaire qui représente Les données de ces utilisateurs Qu'on veut afficher Et bien pour notre graphe Mais sauf que c'est à blanc Et ça n'est mis à jour Que quand On va rajouter un utilisateur Ce qui est un peu dommage Ce qui est un peu dommage Et ce qui permet d'initialiser Ouais 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 Bon c'est pas très grave Mais voilà Dans la réplie Il y a un petit oubli C'est pas méchant C'est pas grave grave Mais il manque ça Très bien Et donc là Ils sont en train de nous dire Un petit clean up final Il nous reprécise Qu'au début du tuto On avait fait appel Vous savez On crée l'app Tout à la fin Tout à la fin du fichier On revenait pas dessus à chaque fois Mais On dit qu'on crée Une application reflex La rx.app Et que cette application On utilise la fonction Add page Et on rajoute notre index Qui lui-même Est composé d'autres éléments Donc là Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils disent qu'actuellement On va chercher l'index D'accord Quand vous construisez une page Vous pouvez lui indiquer une route Et non pas directement Comme là On n'avait pas spécifié Donc c'était à la racine Et vous pouvez lui spécifier A quelle route ça va répondre Ok On peut aussi rajouter un titre Qui apparaît dans le Dans le haut de votre onglet De votre navigateur Et une description Ok Très bien Donc ce que je vous disais tout à l'heure Quand on charge On n'a pas le graph Parce qu'on n'a pas encore les données Et bien très bien Il se trouve qu'il y a une propriété Qui est une propriété Si vous avez déjà fait du React Qui ne surprendra personne C'est la propriété onload Et on part On va pouvoir Au moment où on fait le add page Spécifier que sur le onload On appelle transform data Ce qui est logique Comme ça Vous avez préchargé vos utilisateurs Et puis Vous faites le transform data Pour avoir les bonnes données Mais très bien ça Très très bien Donc si on change La partie add page Parfait parfait Voilà Eux ils vous disent de Vous rajoutez ça Vous dites bien Comme tout à l'heure Vous utilisez un text Vous mettez un titre Vous mettez une description Et vous faites appel Au moment où vous chargez L'application Vous faites appel à transform data Très très bien Du coup Si je tue l'application Et que je la relance Pour pas tricher Je ferme la page Voilà Quand je l'ouvre On le voit pas derrière Il charge un peu plus longtemps Voilà Il m'a bien changé ici Vous voyez On a le Le titre Qui est maintenant Customer data app Et ici Il a bien réfléchi Il a déjà des données Et bien c'est très bien ça Qu'est-ce qu'il vous suggère Pour terminer Pour la partie de création De l'application Il y a aussi des propriétés Et là il vous indique Qu'il y a des propriétés sympas Comme par exemple Le thème Et dans le thème Vous pouvez aussi Alors là ils vont le définir directement Mais j'imagine que vous le créeriez Normalement dans votre application A côté Et parmi les éléments Vous allez pouvoir changer Les propriétés Là en l'occurrence Radius Et Accent Color Très bien On va faire pareil On va changer L'app ici Quand elle est créée Alors ça je pense que le apprun Il va pas aimer à mon avis On va voir On le laisse compiler Tu perturbes pas du tout le chat New Web Pas de soucis Bon peut-être pas avec un sabre laser Qu'on offre à des enfants Mais Voilà Donc là s'il l'a bien chargé A la volée Et donc vous constatez Qu'ils ont rajouté Un thème Avec un radius Qu'il a appliqué Sur absolument tous les éléments C'est juste pour illustrer L'application On ferait pas ça normalement Mais Du coup le bouton Maintenant il a un radius Donc vous voyez Il est tout arrondi La table a un radius Le graph non Parce qu'il n'y a pas de bordure Autour du graph Donc après on est dans le composant graph C'est resté normal Plus il a rajouté L'accent color Qui est utilisé ici Par défaut j'imagine Dans le Dans le composant graph Ça vous change la couleur En vert C'est pas mal là Ce qu'ils nous ont fait En conclusion Quelques petits updates Comme par exemple Dire que Ah très bien Vous voyez là pour l'instant Quand on est sur la table Ici il se passe rien Je survole avec ma souris Le tableau Il se passe rien Et donc là Ils vous disent que Vous pouvez rajouter Le classique Là une propriété Sur le hover Et changer la couleur Quand vous passez par dessus D'accord Et c'est là où ils vont centrer C'est pour ça qu'ils nous font Les screenshots depuis le début Avec ça On fait un align center Ok Pourquoi pas Est-ce qu'on va arriver A tout chopper Ce qu'il a dit Sans tout modifier d'un coup Si vous voyez Le show user On va refaire le show user Là hop Donc là on a rajouté Il y a un truc qui lui a pas plu Qu'est-ce qu'on avait avant ? Je vais le mettre dessous Qu'est-ce qui lui déplait Entre les deux ? C'est bizarre ce backslash Ah mais c'est juste ça Ok C'est bizarre C'est dans la doc Qu'il y a le backslash ? Ah ouais Il y a un backslash ici Mais ça a pas de sens Et puis c'est dans la façon Dont je l'ai copié Il n'a pas aimé Ok Là je pense qu'ils ont rien changé D'autre Ils n'ont pas changé le graph Ok Bon Pour être raccord Je vous ai montré normalement Les seuls éléments qui ont changé Mais on va se mettre raccord avec eux Hop On laisse recharger tout ça Vous voyez Donc c'est bien dans leur doc Où il y a Alors ligne 44 Backslash là Il n'a pas de sens C'est ce qu'il me semblait Hop Compiling Reloading Blablating Ah ça ronfle bien Tu l'entends quand elle ronfle Ouais Non non c'est normal C'est ma chienne qui ronfle La mascotte Elle fait une super sieste A cette heure-ci Vous pensez bien C'est l'activité principale De ma très chère mascotte Elle s'est endormie à moitié A côté de sa gamelle d'eau Je te jure On dirait moins Fin de soirée C'est pas du tout ça Hop Et donc voilà Effectivement On a changé le style On a aligné les choses Vous voyez Le bouton add user Il est centré C'est pas mal tout ça C'est pas mal Est-ce qu'ils vous font Une dernière petite suggestion Il résume Ce qui est très bien Et voilà On en parlait tout à l'heure Évidemment Normalement Vous ne gérez pas Directement Une liste Dans Votre state Il faut que vos données Elles soient évidemment Sauvegardées dans une base de données Sinon chaque fois que vous relancez L'application Vous perdez les données Donc il faudrait Rajouter une base de données Ah bah elle tousse Là pour Je vous laisse profiter De l'audio De la mascotte Qui tousse Ah c'est un chauffage d'appoint Qui fait du bruit Donc voilà Ils le suggèrent Ils font comme ça Et si on veut Est-ce que Est-ce que ça s'adapte Tout seul On va tester un truc Où est-ce qu'il était Là Hop Le select Qu'on avait tout à l'heure Qu'on a toujours Le select Qui se trouve Qui se trouve Dans la Pardon Qui se trouve Dans la dialogue Puisque c'est dans le formulaire Voilà Je vais mettre A minima Man Female Other Hop Normalement Il est censé être capable De faire la statistique Moi j'aurais bien Mis required Sinon Vous allez rajouter Les utilisateurs Qui vont faire Que C'est ce qui est arrivé Tout à l'heure En fait Ça faisait Un truc Où il y avait une stat Où il n'y avait pas de nom Parce que Bon C'était leur façon De faire le Other On va dire Si je rajoute Plusieurs éléments Voilà Donc il le prend bien Donc c'est quand même Bien structuré Vous voyez On ne fait pas une grosse modification Mais On lui dit Qu'on va rajouter Un Un nouvel élément Dans la liste Et Et voilà 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 Et bien ça fait une jolie application Avec Reflex Franchement On est je pense Alors c'est plus compliqué Que ce qu'on a fait l'ensemble L'autre jour Avec Avec Streamlit Mais l'application en elle-même Est quand même Un petit peu plus chargée Vous voyez Quand on regarde La vue globale De VS Code Ça ne fait pas non plus 148 lignes Pour une application Où on a un formulaire Une dialogue box Un graph Du dynamisme De la gestion d'état C'est pas mal Moi ce que j'aurais suggéré A la fin En plus de rajouter Une base de données Ça serait de rendre les choses Un petit peu plus propres En termes de code C'est à dire que Moi je verrais bien Que ici Votre classe utilisateur Vous le déportez Dans un fichier dédié Je vois pas pourquoi On déporterait pas aussi Le state Qui est quand même riche Qui a des fonctions Ouais J'aurais découpé ça Un peu différemment Mais vous avez déjà Une très très bonne base Donc je pense que Je vais quand même faire D'autres trucs avec Je pense Alors Quand on parle de base de données Bah là tu nous parles De PostgreSQL Qui est une base de données Bah Ah vite fait Allez Parce que moi j'ai mon chocolat chaud Qui m'attend après Si je vous montre Dans la doc Je suis sûr qu'on va avoir Le chapitre en question Dommage Je ne l'ai pas mis Là il met Coming soon Mais Bah voilà Dans la doc Vous avez Dans la partie state Vous avez un truc Qui s'appelle Database Database Ok Bah voilà Ils ont fait un choix D'outil Ma foi Pourquoi pas Le framework reflex Utilise lui même SQL model Hop Je pense que ça va ouvrir La page De SQL model Qui Qui est un ORM En fait D'accord Keywrap Bah voilà SQL alchimie Qui est quand même Un des outils Super connus Quand vous voulez vous connecter A une base de données En Python C'est quand même Super pratique Et du coup Pourquoi il me parle Ouais D'accord Ils ne fournissent pas D'ORM Si on utilise MongoDB Ou une NoSQL database Mais je suis un peu étonné Parce qu'il parle de SQL alchimie Donc voilà Dans la config Vous rajoutez le fait Que vous ayez une DB Puis après vous allez Les consommer Bah voilà C'est l'exemple Qu'il y avait Voilà Du coup on est plus Sur un RxBase Mais sur RxModel D'accord Ok Bah ça sera peut-être L'objet d'une prochaine vidéo Par contre Tu parlais des différents Types de bases Alors il en existe Plein Des bases Là en built-in Ils utilisent un truc Qui est super courant Qui s'appelle SQLite Qui est en fait Dans un simple fichier Vous avez déjà tout ce qu'il faut Et tu peux faire du SQL dessus Sans installer quoi que ce soit Alors SQL c'est La façon d'interroger Une base de données Et c'est compatible Avec des tas de bases de données Que ce soit une base Oracle Que ce soit Une base J'ai oublié le nom Mon dieu La base de données Chez Microsoft Que je l'ai tellement peu utilisé souvent Peu importe Vous avez MySQL Vous avez DuckDB Tiens Que je vous conseille aussi Qui est un super Super SQLite C'est l'étape d'après C'est quand même pas mal aussi Et SQLAlchemy Est-ce qu'il nous met Voilà SQLAlchemyDock Si je vais dans la SQLAlchemyDock Par défaut De base Vous avez ce qu'il faut Pour piloter Du PostgreSQL Du MySQL Du Oracle Microsoft SQL Server Merci la doc Du SQLite Et pour les others Vous pouvez les implémenter Maintenant je serai Très étonné par exemple Si je fais SQLAlchemy Et si je lui dis DuckDB Oui voilà Il y en a qui ont créé Les engines Correspondant Ok Ça fera l'objet D'une prochaine émission D'un prochain tuto Mais voilà C'est possible Après avec SQLAlchemy Vous allez pouvoir Vous attaquer à tout ça Mais ouais ouais Ça me dit bien De regarder un peu Ah puis Ils utilisent aussi Alambic Pour les schémas De base de données Ouais c'est pas mal Je regarderai ça Tiens dans le détail Ça m'intéresse Ça m'intéresse Ça m'intéresse Ceci étant dit Hop Je vais reprendre ici Parce que hop Le petit écran sur le côté Évidemment le Mac mini En multi-écran En grande taille Pose-toi parfois Je pense Si j'ai juste un conseil New Web Je pense que t'as Plein de choses T'as fait Je sais pas Tu travailles déjà Depuis longtemps Ou pas Je sais pas Peu importe D'ailleurs Je pense que tu as appris Beaucoup de choses Tu as lu Beaucoup de choses Maintenant il faut Que tout ça Ça digère T'as tous les concepts Mais là Quand tu balances tes phrases Là tu mélanges plein de concepts En même temps Je pense que tu les as tous Mais pose-toi 5 minutes Truc après truc Fais pas tout Fais pas tout en même temps T'es tombé dedans Quand t'étais petit C'est parfait C'est Il n'y a pas de Il n'y a pas de bonne Ou de mauvaise école On n'est pas obligé De faire des études Compliquées ou pas D'ailleurs Je pense que Tu as l'air d'avoir Une grosse culture Du monde du développement Laisse-toi le temps De digérer chacun des éléments Et concentre-toi Élément par élément Tu sembles avoir déjà D'excellentes bases Il n'y a pas de Il n'y a pas de raison Bon Et bien Comme convenu Messieurs et dames Je vous remercie D'avoir passé un peu de temps Avec moi Ce samedi après-midi J'ai dû streamer quoi Une heure Un peu moins d'une heure et demie Est-ce que je raid C'est une excellente idée Ouais Je vais regarder On va regarder ensemble Si je trouve quelque chose Sympa en raid Qu'est-ce qu'on peut aller faire Hop Ah bah tiens Alors c'est pas le même Niveau de De code On a Akanoa Qui est en train de Alors merci les pubs Je vais attendre que la pub passe Pour savoir un peu De quoi il cause Il teste un cluster d'applications ActixWeb Bah pourquoi pas Hop J'attends la fin de la pub C'est infernal Je peux pas streamer tranquille Je vous jure monsieur et dame Allez c'est parti C'est parti C'est parti On va lancer le raid Chez Akanoa Et puis Et puis on se quittera là-dessus Messieurs dames Merci beaucoup Hop Tout est prêt Mais bien sûr Évidemment qu'un petit raid Ça fait toujours plaisir Puis je connais Je le connais un petit peu quand même On s'est déjà croisé plein de fois A bientôt J'envoie le raid Je reste un petit instant Avec le petit panneau De fin de mon émission Mais je reste un peu connecté Le temps que ça reenvoie Le raid et tout ça Et puis on se retrouve Je pense dès lundi Pour un petit calme Vers 13h Comme d'habitude Des bises Prenez soin de vous A ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz